Loué et exalté soit le nom du Seigneur pour la grande grâce qui nous est accordée encore aujourd'hui d'être rassemblés devant le Seigneur et de loin et de près, nous vous souhaitons à tous les bienvenus et aussi tous ceux qui sont en ligne, nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes déjà touchés par les cantiques, par les instruments et la chorale, nous sommes déjà liés avec Dieu et nous voulons continuer à apporter l'adoration au Seigneur et la louange, nous voulons le faire, nous chantons dans les livres de chant, le numéro 12, quand la paix inonde mon cœur. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. est bénis. de toi, prédestiné, tu es, tu es, avec ta bénédiction, parle, tu es, tu es, Parle pour nous, encore ce soir, pour chacun individuellement. Nous te remercions et nous louons ton Seigneur. Bénis notre frère, conduis-le par ton Saint-Esprit et glorifie ton nom parmi nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends croissellement, croissellement. Amen. J'aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le témoin des Écritures est aussi ce que nous avons déjà entendu dans l'introduction. Depuis le commencement, avant même la fondation du monde, avant même que nous existions, Dieu était présent et il a pu prédestiner tout. Oui, il savait qui accepterait le salut et qui ne l'accepterait pas. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait à l'avance inscrire les noms dans le livre de vie de l'agneau immolé. Sentez-vous bien, ce sont des réunions dans lesquelles nous sommes préparés. Et ce soir, que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés expérimentent par la grâce de Dieu leur salut. Ceux qui sont malades, qui soient guéris, ceux qui sont liés, qui soient délivrés. Et rapidement, je vais remettre les salutations. D'abord, je voudrais saluer nos frères qui sont venus du-delà des mers, des pays de l'Afrique, du Canada. Que Dieu puisse particulièrement les bénir, aussi de la Guadeloupe, de Kinshasa, de la Côte d'Ivoire. Que vraiment tous ceux qui viennent de très loin soient bénis particulièrement. Ensuite, nous avons des salutations de notre bien-aimé frère Dr. Mbillé. Et vous savez, il était aujourd'hui le premier qui m'a appelé à 6h30 ce matin. Et il disait, frère Franck, il y a des frères qui déjà sont en chemin, qui viennent à pied et d'autres en bus, etc., qui voyagent pour venir, pour aujourd'hui suivre en ligne la réunion. Plus de 4 000 sont rassemblés pour suivre cette réunion. Et nous avons le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Mullet du lac de l'Est, le frère Salomon de Dapeline. Il nous salue avec Jean IX, le frère Thomas de l'Amérique du Sud, le frère Graf de la Suisse, le frère Ngonga et le frère Cécile. Ils ont donné un exposé puissant de ce que Dieu fait en Mozambique et dans les régions, dans les pays voisins là-bas à Harare et dans toute la région là-bas. C'est ainsi qu'il y a des frères qui ont dit au téléphone, six en tout, qui s'étaient ajoutés, des frères en tant que prédicateurs de différentes églises. Et ils ont toujours de nouveau dit en insistant « Dieu fait de grandes choses ». Et ensuite, nous avons le frère Udo de l'Amérique du Sud, le frère Ellis de Edmonton, le frère Hervé de Lyon, frères et sœurs de Mbujumura, du Burundi, le frère Elija, salue tous, il est en ce moment à Goma. Ensuite, le frère Mbujumura, de Melbourne, de l'Australie, tous saluent et ensuite encore des saluitations de la Moldavie, de la Bulgarie et de l'Ukraine, de la Russie et de Kazakhstan, de l'Ukraine et de Kazakhstan. Et c'est bien de ce que nous avons ces possibilités et encore rapidement, rapidement les mails du pasteur Guéliarte de Cuba. Et il écrit ici, c'était les réunions les plus importantes que nous avons connues. Il se réfère au voyage que nous avons eu avec le frère Evin Pacheco et ensuite le deuxième mêle de Cuba. de Cuba et dans la première phrase, il dit, je vous souhaite aujourd'hui et toujours les riches, les plus riches et bénédictions de Dieu qu'elles se découlent comme un fleuve sur vous. Et ensuite, le troisième mêle, nous avons lu votre lettre circulaire de décembre. Que Dieu soit remercié pour tout. C'est merveilleux. À Cuba, Dieu a particulièrement béni. Jusqu'à maintenant, nous avons 13 prédicateurs d'assemblées baptistes. Et partout où ils viennent, ils se sont décidés à se laisser baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Evin Pacheco, qui en haut, traduit, a déjà le ticket. Et je dis, il repart à Cuba pour, dans trois villes, baptiser tous ceux qui veulent se laisser baptiser. C'est simplement merveilleux que Dieu a conduit les choses ainsi. Et ensuite, oui, c'était aussi le frère de Cuba, encore, nous avons déjà remis les saletations, du frère Ferry de Boudapest, des saletations du frère Motika de Johannesburg, aussi là-bas avec toute l'église, le frère Olek, aussi avec toute l'église au Portugal. Et ensuite, le frère Alex Tassivassi de l'Afrique du Sud. Les frères, oui, particulièrement, le frère Deodgracias de Kigali. Et ensuite, nos frères et soeurs Olviti, avec tous les croyants de la Finlande. Et ensuite, le frère Adonis de la République du Congo, le frère Lukpongbo, le frère Chauffeur, le frère Funda, et les frères de Solviti de la Zambie, et encore de la Côte d'Ivoire. Des salutations de toute l'église d'Ashtot d'Israël, et encore un frère Miché, salut fraternellement, et tous les frères et soeurs de la Suède, remis des salutations fraternelles. Et ensuite, les frères de Douala, du Cameroun, aussi, salut fraternellement. J'étais il y a 43 ans, pour la première fois à Douala, et ici, des frères, encore de la République du Congo, et encore un frère, de la même manière, docteur Kombula, remis des salutations fraternelles, et encore des frères de la République du Congo. Et le frère Bonny, salut fraternellement, le frère Anderson, de la Nouvelle-Zélande, et sa femme, et tous ceux qui sont en ligne, salut. Et un frère de Mitsuri, des États-Unis, salut fraternellement, encore des salutations de Goma. Ensuite, des salutations du frère Christian de la Roumanie, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations de Patrick, et des salutations encore de Kapstadt, du frère Broust. Il salue avec 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Oui, Dieu nous a vraiment révélé ces choses par le Saint-Esprit. Encore un frère du Burundi, encore un frère des États-Unis, et nous avons encore des requêtes de prière que nous allons remettre au Seigneur. Et ici, encore une requête de salutations fraternelles à tous, particulièrement aux frères Éric, et à la chorale d'instrument, et encore des salutations, aussi liées à cela, la requête d'un problème de mariage, ou bien alors de couple, et des salutations de Bucarest, et des salutations de la République du Congo, et encore des salutations de la Russie. Nous remercions, dit le frère, le Seigneur, qui nous a révélé le message que Frère Franck prêche, et que les Frères Franck prêche. Je crois que j'ai remis les salutations de Frère Élise de Elmonton, pour lui, que Dieu le bénisse et bénisse tous là-bas. Et maintenant, encore rapidement, les salutations de notre bien-levé Frère Kupfa. Tous vous connaissez le Frère Kupfa, et l'année dernière, à cette époque, il était encore ici, et la joie était très, très grande. Et nous avons pu très bien parler ensemble, et le Seigneur a béni le temps. Le Frère Schmitt était avec moi, et le Frère Miskis était chauffeur dans ma voiture qui a 25 ans. Oui, que le Seigneur soit vraiment remercié de ce que la parole ne revient pas sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Et encore la remarque, nous souhaitons à notre bien-aimée Sœur Gilson, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu, nous avons donc prouvé le dernier honneur au Frère Gilson. Il est auprès du Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur, reconnaissants de tout notre cœur, de tous les peuples, les langues et les nations. Dans l'amour de Dieu, nous sommes liés. Comme déjà dit, sentez-vous bien, et que tous ceux qui sont en ligne puissent écouter, puissent expérimenter, puissent donner leur oui au Seigneur, et vraiment de tout leur cœur, être prêts à recevoir tout ce que le Seigneur a à nous dire, être prêts à le croire, à le recevoir, à l'accepter, pour que le Seigneur puisse nous le révéler. Notre sujet principal demeure le retour de Jésus-Christ, la paix à la sortir, et la préparation de l'Église épouse. comme il est écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 9, au verset 7, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement éclatant pur. Nous avons déjà, dans les cantiques, chantez par la chorale, nous avons déjà entendu dans nos cantiques, aussi concernant la croix, oui, pensez une fois à cela, quel chemin plein de propre a été celui du Seigneur, jusqu'à la croix. Et ensuite, il a versé son sang, et il l'a porté pour de nos fautes et nos péchés. Et il nous a donné la rédemption, le salut, la réconciliation, l'expiation, le pardon. S'il vous plaît, que tous puissent accepter ce que Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a accordé. Et nous devons aussi dire qu'il n'y a dans aucun autre nom le salut, comme c'est écrit dans Actes Apôtres, le chapitre 4, que seulement, il n'y a pas d'autre nom, c'est seulement dans le nom de nos Seigneurs-Christ que nous avons le salut. Dans aucune religion, dans aucune église, dans aucun sacrement, sacrement, le salut de Dieu est uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est le jour du salut dans lequel encore nous vivons, c'est le temps favorable. Et disons encore cela une fois, personne ne peut vivre éternellement s'il n'a pas de son vivant sur terre, reçu la vie éternelle. Par l'engendrement naturel et la naissance, nous sommes nés dans cette vie naturelle, nous sommes venus dans cette vie naturelle. Mais c'est par l'engendrement et la naissance de l'Esprit de Dieu ou alors par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu l'accès et que nous sommes établis ou bien, oui, placés dans le royaume de Dieu. C'est peut-être l'un que Jean dit dans le chapitre 3. Il dit que si ce n'est, vraiment, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau sinon il ne peut pas et il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas et il ne verra pas le royaume de Dieu. Et notre Seigneur l'a dit, ce qui est né de la chair est chair. Et la chair et le sang ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous plaçons la rédemption au centre, le salut au centre de notre prédication. Le message de la fin, le message du salut, le message de la fin, le message du salut n'est pas comme ça en dehors du Seigneur. Non. Il a le Seigneur comme centre. Le Seigneur est celui encore qui marche parmi les 16 années d'or. Et il est celui qui parle avec nous. Et notre Seigneur est le centre de notre prédication. Nous n'écoutons pas seulement Esaïe ou bien Paul. Non. Nous écoutons ce que Dieu dit par ses hommes et nous recevons la parole qu'ils ont prêchée encore aujourd'hui. De la même manière, c'est avec aussi, frère Branham, que Dieu a fait grâce et d'une manière unique et puissante. Il a béni cet homme. Le Seigneur lui-même est descendu dans la nuée et la colonne de feu ici sur cette terre, dans notre temps. Et il a confirmé sa parole. Il a, par sa grâce, accordé un message divin. Mais nous, nous ne prêchons pas le prophète. Nous prêchons la parole prophétique comme il a été dit aussi à Paul. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère unique du prophète promis dans notre temps. Et ça, il faut toujours de nouveau que cela soit dit en insistant. Que Dieu vraiment fait toute chose seulement toujours selon sa parole. Et quand le temps de l'accomplissement arrive, alors s'accomplit ce que Dieu dans sa parole a promis. Par exemple, aussi, que la prédication de l'évangile qui demeure éternellement sera prêchée à tous les peuples, les langues et les nations. Oui, mais pas seulement dans Matthieu 24 et aussi dans Apocalypse 14, verset 6, il a dit 12, 14, verset 6, on voit un ange qui va dans le monde entier et annonce à tous l'évangile éternel. Jamais auparavant cela s'est accompli ainsi. C'est dans notre temps que cette parole s'accomplit. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit en insistant que quand ces choses vont s'accomplir, cette génération ne passera pas jusqu'à que toutes ces choses s'accomplissent. Et si vous voyez tout cela dans son accomplissement, alors il a dit « Lévez vos têtes » quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir. parce que vous savez alors que votre rédemption est proche. La rédemption, la délivrance de votre corps mortel est proche. Donc, remercions le Seigneur et entrons dans l'observation précieuse de la parole. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous tous, mais la parole du Seigneur me devient toujours plus précieuse et je crois que cela est le cas pour tous. Toujours plus précieuse. Aussi longtemps que nous ouvrons la Bible, dès que nous l'ouvrons, le Seigneur parle déjà avec nous, partout où nous l'ouvrons, la parole est vivifiée. Elle, elle, elle brille devant nos yeux et nous en sommes très reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et cela a lieu parce que nous croyons, a lieu parce que nous croyons Dieu et pas seulement nous croyons, mais nous sommes obéissants. nous n'allons aujourd'hui pas entrer dans ces détails, mais j'ai ce soir encore lu 1 Samuel chapitre 15. Comment est-ce que le Seigneur avait établi par Samuel, avait laissé ouindre Saül par Samuel et dans le même chapitre il est écrit que l'obéissance est mieux que tous les sacrifices. l'obéissance est mieux que tout ce que nous pourrons apporter et il est écrit parce que tu n'as pas exactement exécuté tel que le Seigneur te l'a redonné établi, mais ensuite enlevé de sa position. Pourquoi? Parce que l'obéissance va avec l'établissement. L'obéissance va aussi avec la foi. On ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu mais je marche dans mes propres voies et je crois ce que je veux. Non, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et ici nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens ce qui est écrit dans le chapitre 2 ici il dit pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons nous sommes obligés à votre sujet de rendre continuellement oui qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui il dit nous devons nous aussi nous devons aujourd'hui rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi 2 Thessaloniciens 2 verset 13 croyez-vous cela croyez-vous que Dieu vous a choisi crois-tu que Dieu aussi t'a choisi et m'a choisi et cela dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité donc cela va ensemble cela va ensemble ouvrons le prophète Esaïe ici je voudrais seulement lire deux versets du prophète Esaïe au chapitre 44 Esaïe 45 pardon Esaïe 45 ici nous avons les deux versets versets 22 et 23 et 23 Esaïe 44 verset 22 et 23 tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre je le jure par moi même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée une parole qui n'est point révoquée tout genou fléchira devant moi toute langue jurera par moi on peut le lire aussi dans Philippe chapitre 2 versets 10 et 11 ensuite dans le chapitre 46 Esaïe 46 verset 10 j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté toute ma volonté c'est merveilleux de ce que le Seigneur a lui même pris la responsabilité pour tout ce qu'il a promis il a pris la responsabilité de l'accomplir en nous et de le rendre réel en nous pour que nous ayons part à ce qu'il l'a promis et vous savez que ces derniers temps nous avons lu plusieurs verses publiques particulièrement nous les avons lu en insistant et je voudrais pour cela repartir dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5 1 Thessaloniciens le chapitre 5 et ici c'est le verset 23 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ c'est important et cela nous pénètre dans le plus profond de notre coeur toujours quand il s'agit du retour de Jésus Christ alors nous venons au noyau des choses au centre des choses le retour de Jésus Christ est le sujet qui maintenant de manière particulière doit être annoncé en insistant et ici nous voyons les conditions les conditions que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même lui-même c'est pas toi c'est pas moi ce n'est pas une sanctification que tu produis toi-même c'est pas un rachat que tu te produis toi-même laisse-le te racheter te sauver te sanctifier te préparer dis lui je me mets à ta disposition sanctifie-moi toi-même et nous pensons ici nous voyons ici tout de suite nous pensons oui à Jean 17 verset 17 sanctifie-les dans ta vérité ta parole est la vérité il n'y a pas de propre sanctification de sanctification la vraie sanctification est seulement dans le cadre de la parole de cela par la puissance du Saint-Esprit et c'est pour cette raison que cela est dit ici en insistant que le Dieu de Père vous sanctifie tout entier pas comme ça à la surface mais tout entier tout entier tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ça je me le souhaite ça je te le souhaite ça je nous le souhaite à tous croyez-vous cela que cela est possible d'être entièrement cela aura lieu tel que Dieu ici dans la parole l'a laissé écrire lui-même et il est celui qui le fait lui-même comme c'est écrit ici qu'il vous en sanctifie lui-même et ce n'est pas toi ce n'est pas c'est lui mais toi et moi nous lui permettons de le faire nous lui permettons de le faire nous le laissons travailler dans notre vie c'est important et cela dans l'obéissance et la deuxième parole nous l'avons aussi il n'y a pas longtemps lu ici et là c'est hébreu le chapitre 9 hébreu chapitre 9 et ici le dernier verset hébreu chapitre 9 verset 28 de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut ces versets bibliques là on peut à chaque fois dans chaque réunion les lire les lire toujours de nouveau répéter ça et particulièrement dans hébreu le chapitre 4 aussi et ici particulièrement le verset 1 particulièrement le verset 1 et ensuite aussi le verset 2 hébreu chapitre 4 croignons craignons donc tandis que la promesse d'entrer à partir du premier verset hébreu chapitre 4 verset 1 dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard ne paraisse être venu trop tard vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette parole en moi a produit il est écrit ici qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard ça c'est Paul qui l'écrit adressé à aux élus à ceux qui à l'avance acceptent ce que Dieu allait dire parce qu'ils sont déterminés à l'accepter mais justement cette dernière phrase on doit la souligner craignons donc tandis que la promesse d'être entrée dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse mais il n'adresse pas ça à n'importe qui justement à ceux à qui Paul écrit et justement ceux-là qui écoutent les prédicats de Paul qui croient son ministère il dit vous à qui j'écris vous à qui je prêche vous qui écoutez la parole de ma bouche vous qui lisez mes lettres vous qui écoutez ma parole la prédication vous qui croyez à mon ministère à vous que personne de vous ne paraisse être venu trop tard ceux-là à qui Paul écrivait les lettres ceux qui écoutaient ses prédications ceux qui reconnaissaient son ministère il leur dit à eux de ne pas paraître être venu trop tard c'est peut-être raison que nous mettons tout l'accent là-dessus de dire à tous tout ce qui appartient à notre préparation tout ce qui est nécessaire et là la foi la foi et l'obéissance doit être prêchée avec insistance ensuite suit le deuxième verset dans Hébreu 4 car notre message du salut nous a été annoncé car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent oh ici nous avons la foi et l'obéissance vont ensemble et ça vous pouvez vraiment le lire tout de suite dans les versets qui sont avant dans Hébreu le chapitre 3 ici il est parlé de la foi et ici il est parlé de l'incrédulité ici dans Hébreu le chapitre 3 les deux derniers versets et à qui verset 18 Hébreu 3 et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos à qui sinon à ceux qui avaient désobéi et ensuite à la désobéissance est ajoutée l'incrédulité au verset 19 aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité bien mes frères et sœurs nous voulons de tout notre cœur croire vraiment croire ce que dit et tel que l'Écriture le dit le déclare et même si nous parlons de cela que Dieu a promis un prophète pour ce temps qui devait apparaître avant que le retour du Seigneur ait lieu s'il vous plaît soyez convaincus convaincus de cela celui qui ne croit pas cette promesse elle ne lui sera jamais révélée ce n'est pas possible nous ne pouvons pas comme ça croire en dehors de ce que Dieu a dit Abraham croyait ce que Dieu a dit toi crois ce que Dieu dit et c'est ainsi que ce que Dieu a dit te sera révélé ce que Dieu a promis te sera révélé et nous ne portons pas un jugement mais cela arrive cela se passe toujours de nouveau aussi même si donc dans ma mémoire que toutes ces grandes personnalités qui ont méprisé ce que Dieu a fait et ont bâti leur propre royaume dans le royaume de Dieu et ça c'est la grâce que Dieu nous a donné le ministère que Dieu a promis de le reconnaître le ministère que Dieu a promis est-ce que vous ressentez comment est-ce que ce ministère est important si Dieu n'avait pas accordé ce ministère prophétique si Dieu par ce ministère n'avait pas attiré notre attention sur la parole qui nous est promis pour notre temps nous serions avec tous les autres dans les garments et là où ça aurait abouti et c'est peut-être la raison que nous pouvons toujours de nouveau et de tout notre cœur remercier Dieu et aussi à Cuba dans une réunion dans laquelle nous avons parlé du baptême j'ai dit simplement à Cuba en 88 en 88 non en 48 j'ai été baptisé dans une église baptiste et quand en poursuite j'ai entendu ce que frère Branham avait prêché de l'écriture alors n'est-ce pas nous avons retrouvé notre chemin aux eaux et nous nous sommes laissés rebaptiser et nous nous sommes laissés rebaptiser mais cette fois-ci bibliquement et nous avons donné raison à Dieu et nous nous sommes laissés corriger et nous nous sommes revenus sur le fondement original et nous nous sommes placés là-dessus c'est ainsi que nous pouvons réellement dans chaque en chaque circonstance prêcher et croire mais avec l'obéissance toujours liée toutes ces choses ensuite nous avons plusieurs versets bibliques qui personnellement me touchent mes noms personnellement le coeur et cela dans Ephésiens Ephésiens ici c'est Paul on pourrait presque dire qu'il est devenu personnel comme première chose il a écrit en insistant ce qui était important pour lui lisons dans Ephésiens le premier chapitre le verset 4 Ephésiens chapitre 1 verset 4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles de fin lui cet homme de Dieu n'a pas seulement parlé de l'élection il n'a pas seulement parlé de la prédestination mais il a aussi montré les choses pour lesquelles nous sommes prédestinés à quoi nous sommes élus à quoi nous sommes choisis à quoi nous sommes prédestinés comme il a dit auparavant que nous soyons saints et irrépréhensibles donc trouvés dans la parfaite volonté de Dieu et recevons ça de tout notre coeur car au verset 5 nous j'ai prédestiné dans son amour au verset 4 il relit le verset 4 en lui en lui Dieu nous a élus avant l'inflation du monde pas seulement élus mais il dit pour que il y a toujours une raison de l'élection et n'est pas comme ça dans l'air pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui il n'y a plus rien d'irrépréhensible il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ notre Seigneur le sang de l'agneau a vraiment ôté tout ce qui était contre nous l'a expié une fois pour toutes la lettre de condamnation est anéantie n'existe plus et c'est ainsi que Paul a dit bien heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas les péchés le Seigneur ne peut pas imputer deux fois parce que nos péchés ont été imputés une fois en Christ donc il ne peut pas encore et c'est ainsi que nos péchés ont été placés sous l'agneau de Dieu et il les a portés sur la croix pour que nous soyons sanctifiés pour que nous soyons saints et réunis la fin du verset 4 des Héphésiens chapitre 1 pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui ensuite verset 7 en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire de sa grâce éphésiens éphésiens 1 verset 4 maintenant il a lu le verset 7 après en lui nous avons et il y a beaucoup de frères et soeurs de parents dans le monde qui prient pour leurs enfants fait grâce ils disent sauve-les ça peut être le jour aujourd'hui que Dieu a fait pour nous tous et que nos prières soient exaucées en lui nous avons la rédemption par son sang combien de maris prient pour leurs femmes combien de femmes prient pour leurs maris combien de parents prient pour leurs enfants regarde vous pouvez voir tout ce qui se passe l'adversaire le diable veut détruire les familles mais que Dieu soit remercié Jésus Christ est le vainqueur de Golgoth aussi concernant ces choses et tous les adversaires doivent être placés sous son marche-pied et le Seigneur a triomphé d'eux et en sorte de la même manière encore une fois le verset 9 il faisait un verset 9 maintenant que nous avons souvent lu nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qui l'avait formé en lui-même il n'a pas seulement conçu un dessin mais comme le dit ici selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même il a selon sa parole d'accomplir tout pour le mettre à exécution il n'a pas seulement fait un dessin mais il le met à exécution c'est-à-dire que nous avons lu dans Esaïe Dieu a dit je le jure par moi-même mon dessin s'accomplira et ce que je me suis proposé de faire je l'exécuterai je le jure par moi-même qui veut empêcher que Dieu exécute ce qu'il a promis Dieu est le seul tout puissant le seul tout puissant et notre Seigneur pouvait après la résurrection dire aussi il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel nous mettons notre confiance entièrement dans le Seigneur et nous savons qu'il le fera et il rendra toutes choses bien ensuite nous avons toute la liste concernant ce que Dieu attend de nous et ce qui doit se passer avec nous au verset 11 par exemple d'Ephésiens chapitre 1 verset 11 en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés nous n'avons pas seulement part des choses que Dieu a promis en lui nous sommes aussi devenus héritiers nous n'avons pas aux choses que Dieu a promis en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution dit amène à cela dit frère Frank suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté c'est la grâce que Dieu nous a accordée c'est pas toi qui produis quelque chose c'est pas moi qui produis quelque chose c'est lui qui nous a déjà accordé toutes choses c'est la raison qu'il est écrit ici comment dans Romain 8 comment est-ce que Dieu ne nous donnerait pas toutes choses avec lui car il nous a donné effectivement toutes choses avec lui il t'a donné il m'a donné il nous a donné toutes choses avec lui c'est-à-dire que nous sommes reconnaissants de notre coeur et il est écrit ici ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté aussi dans notre temps aussi dans notre temps il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté mais les frères et soeurs ça cela nous accorde la certitude de la foi cela nous fortifie de la foi savoir que Dieu opère toutes choses suivant la résolution d'après le conseil de sa volonté toute la résolution qu'il a eue d'accomplir tout cela dans le temps de la grâce nous savons qu'il le fait et nous savons que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce et que le retour de Jésus Christ qui nous a été promis il a dit je vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis ici est le grand mystère il vint à nous il est devenu semblable à nous et il a accompli la rédemption pour que nous puissions devenir semblables à lui et ensuite être enlevé au ciel auprès de lui ça c'était le dessein du salut de notre Dieu et il a promis qu'il exécutera cela selon le conseil de sa volonté il a promis que cela il opérera lui-même il le fera lui-même et encore dans la première épique de Jean cela est témoigné laissons-nous lire cela pour que vous puissiez savoir que cela est écrit ainsi dans 1 Jean le chapitre 3 ici il nous est dit et cela dans le verset 28 1 Jean chapitre 3 verset 28 verset 28 verset 28 non 1 Jean chapitre 2 il dit 3 c'est 1 Jean chapitre 2 verset 28 alors 1 Jean chapitre 2 verset 28 1 Jean chapitre 2 verset 28 de ne pas avoir honte d'être éloigné de lui comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreu 4 1 Jean chapitre 2 verset 28 et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'en son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui comme l'a lu dans Hébreu 4 de ne pas que rien que personne ne paraisse être venu trop tard ici je mets l'insistance là-dessus qu'il est important de d'abord sortir ensuite se séparer et se préparer que nous ne puissions pas toucher à quelque chose d'impur et ne pas prendre part au mélange il est important que nous soyons revenus vraiment à la parole de Dieu originale un seul baptême un seul Dieu un seul une seule fois mais est-ce que vous remarquez quand il s'agit du retour du Christ les conditions sont et les apôtres ont été très sûrs c'était leur sujet et ils ont toujours montré dans leurs épis la condition pour que nous soyons prêts pour prendre part à ce retour ici aussi dans 1 Jean 2 verset 28 ensuite dans dans 1 Jean chapitre 3 il est dit ensuite voyez quel amour le Père nous a témoigné et au verset 2 bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu 1 Jean 3 verset 2 et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est je ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec ça oh Frère Barnum a réellement une fois fait cette expression l'enlèvement est une révélation mais il n'est pas resté à cette citation à cette phrase il a continué à exposer ce qui appartient à ce qu'il vient de dire et il y a des frères qui prennent cette citation et ils disent le prophète a dit que la révélation et pardon l'enlèvement est une révélation donc si tu as la révélation de l'enlèvement alors tu es déjà enlevé mon Dieu mais c'est important de comprendre tout de la bonne manière toi et moi cela sera révélé que nous qui maintenant écoutons la parole nous sommes déterminés à prendre part à l'enlèvement nous qui maintenant sommes obéissants à la parole qui la mettons en pratique et qui la croyons cela nous révèle que nous sommes déterminés à l'enlèvement regardez d'église à église qui parle de l'enlèvement qui parle à l'appel à sortir qui parle à la séparation qui parle à la préparation dans tout ils ont des programmes des programmes dans l'église sans cesse sans cesse mais nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure et ça je peux aussi toujours le dire de manière nouvelle les citations de Frère Branham de bien les comprendre c'est la même grâce exactement la même grâce que comme si on comprendrait bien chaque parole des écritures dans la Bible c'est exactement la même grâce la parole écrite et la parole parlée et la parole bréchée toi nous êtes révélés par le Saint-Esprit vraiment et je peux comme témoignage ici de tout mon cœur dire il n'y a pas un seul verset et une seule citation que j'ai mal compris même si à ce moment ça pose un problème alors on continue on continue et ensuite la lumière est accordée sur le verset avec lequel ou bien la citation avec laquelle on avait des problèmes mais nous continuons nous ne restons pas à interpréter mais c'est comme avec le baptême et il y a aussi notre Seigneur n'est-ce pas dans Matthieu 10 a dit vous n'aurez pas terminé avec les villes d'Israël jusqu'à ce que vous verrez le fils de l'homme venir en puissance et dans Matthieu 16 il dit que beaucoup qui sont ici ne verront pas la mort jusqu'à qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance et là on doit bien comprendre ces choses bien comprendre Jean Jean sur l'île de Passemors a vu l'accomplissement de ces choses l'accomplissement de ces choses il a vu le royaume de Dieu il a vu le Seigneur en tant que celui qui marche parmi les septembre de l'Etat pas seulement la parole qui maintenant est écrite ou bien qui est dite mais ce qui est lié à cette parole la signification de cette parole ce qu'elle exprime ce qu'elle veut dire et nous sommes reconnaissants de tout notre coeur je m'excuse cette remarque mais quand avec quand on est confronté à toutes ces choses qui maintenant aussi à Cuba imaginez-vous il y a le frère Enodi ici il y a le frère Enodi qui est assis ici il était en même temps à Cuba au même temps alors que j'étais avec le frère Erwin Pacheco là-bas et il vint et il a dit je suis allé dans une réunion des sept tonnerres mais je ne veux on ne peut pas aller une deuxième fois et il a rendu témoignage un peu de ce qui se passe là-bas imaginez-vous une fois pour un petit moment que pas seulement la vraie prédication mais des choses pas seulement la prédication pas vrai la prédication pas seulement le mensonge mais tout ce qui se passe et il se réfère toujours aux prophètes imaginez-vous on doit avoir un appel divin du Seigneur être établi pour vraiment comprendre tout de la bonne manière mais nous ne voulons pas maintenant entrer dans les détails de ces choses mais imaginez-vous pour la troisième fois j'ai été maintenant à Cuba mais que ces différentes directions-là partout se propagent et c'est peut-être dans le temps que nous remarquons que c'est encore plus important que la vraie que le vrai message divin se repose uniquement sur la Bible et que la sainte parole de Dieu qui demeure éternellement soit prêchée de cette manière et que rien d'autre soit prêché en dehors du cadre des Écritures et ça c'est notre devoir que tous les autres fassent ce qu'ils veulent revenons à Ephésiens ici nous avons des exhortations qui nous sont adressées pour notre marche ici dans Ephésiens chapitre 3 Ephésiens le chapitre 3 ici nous lisons à partir du verset 8 Ephésiens chapitre 3 d'abord peut-être le verset 3 Ephésiens c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots il parle ici de la grâce de Dieu il parle ici de la dispensation de la grâce de Dieu qui lui a été donnée ensuite au verset 3 il a lu pardon le verset 2 si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par vous et pour vous pour vous le verset 2 il a lu ensuite au verset 3 c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots donc du mystère révélé pas interprété mais révélé par le Saint-Esprit ici c'est la révélation par l'interprétation sur lequel je viens d'écrire un peu de mots au verset 4 en lisant en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ensuite suit les exhortations ensuite suit les exhortations et une l'un après l'autre et en allemand pour le mot exhortation c'est correction ici au verset 8 au verset 8 à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et il continue toujours il continue toujours jusqu'au chapitre 4 et ensuite aussi au chapitre 5 dans les derniers versets d'Éphésiens 4 nous lisons n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu au verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ensuite au verset 30 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Amen c'est important comment est-ce que les corrections sont apportées elles appartiennent au sujet du retour de Jésus Christ car si Paul ici voulait résumer tout le mystère de Dieu l'élection tout cela résumé et ensuite il vient au point et il dit nous tous qui veulent prendre part au retour du Seigneur il montre tout ce qui n'a pas le droit d'exister dans notre coeur mais il dit aussi ce qui doit être trouvé dans notre coeur si nous voulons être prêts non il cite les deux ce qui ne doit pas être trouvé et ce qui doit être trouvé ensuite au verset 4 où il nous a dit de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir le nouvel homme qui est créé selon la justice de Dieu donc au verset 22 23 24 parfois il y a des frères qui me disent le frère Rousse nous manque il avait vraiment le ministère de la correction qui ne m'est pas accordé moi j'ai plutôt l'enseignement mais frère Rousse avait la correction avait le ministère de la correction mais nous avons besoin maintenant de la correction et ces corrections nous avons seulement besoin de les lire c'est écrit dans la Bible et nous devons aussi les prendre au sérieux et pour nous ici dans le chapitre 5 ensuite le premier verset déjà devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés oui notre modèle était notre Seigneur et si c'était il est écrit ici devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne hauteur alléluia ce qui est écrit encore on n'ose même pas le lire mais maintenant ici l'homme de Dieu vraiment vient aux choses importantes et il dit au verset 3 que l'impudicité en allemand la débauche qu'aucune espèce d'impureté d'impureté toute espèce il y a plusieurs espèces et que la cupidité donc aimer la chambre ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints si on va dans 1 Corinthiens 7 ici Paul dit celui qui ne peut pas vivre comme ça qui puisse se marier que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari que Dieu aussi puisse aider tous les jeunes et puisse raccorder la grâce à les jeunes frères qu'il n'y ait pas de débauche et d'impudicité et que rien qui ne pourra pas se tenir devant Dieu soit trouvé pire nos frères et sœurs et aussi tous les jeunes appartiendront aussi à l'épouse que ce soit jeune ou adulte la parole de Dieu est valable pour nous tous et nous tous nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous faire cette grâce pour que rien soit trouvé en nous et qu'il n'a pas le droit d'être trouvé si nous voulons être prêts donc qu'il n'a pas de place dans le royaume de Dieu car ici vous voyez n'est-ce pas au verset 5 il est écrit car sachez le bien aucun impudique aucun débauche donc aucun impudique ou impur ou cupide en allemand donc l'amour de l'argent l'amour de l'argent cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu donc il s'agit cela nous pénètre tout le coeur il pénètre nos frères et soeurs nous voulons être sincères avec nous-mêmes en lisant ces choses et ne pas penser aux autres si ici nous constatons en nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre qui n'est pas comme ça devrait être alors nous ne chantons pas seulement tout nouveau tout nouveau mais alors nous expérimenterons que le sang le sang de l'agneau nous purifie et crée toutes choses nouvelles et le nouvel homme est créé selon l'image de Dieu dans la justice et la vérité et la sainteté donc pas seulement l'élection pas seulement la prédestination pas seulement le mystère qui avait été resté caché depuis la fondation du monde et qui nous a été révélé mais nous sommes élus toujours pour un objectif bien précis et là le miroir nous est placé devant nous et dans le miroir tu ne vois personne d'autre tu ne vois que toi-même toujours quand tu te places devant le miroir tu ne vois personne d'autre seulement celui qui te place devant le miroir il ne voit que lui-même alors nous voulons que remercier Dieu nous qui sommes ici et partout encore le verset 9 et 10 d'Ephésiens 5 car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examiner ce qui est agréable au Seigneur Alléluia et non marcher avec Dieu il avait le bon plaisir de Dieu il était agréable à Dieu et il fut enlevé justement parce qu'il fut agréable et bien mes frères et sœurs ça maintenant nous vivons dans le temps de Dieu pour nous il s'agit de nous consacrer entièrement au Seigneur et de vivre en nous mettant à sa disposition d'une manière que nous puissions lui être agréable parce que sa volonté nous la mettons en pratique c'est seulement comme ça que nous pourrons lui être agréable et que dans la foi et l'obéissance nous soyons fondés et que nous puissions être irrépréhensibles apparaissant devant sa face résumons ce que nous avons ici entendu bien ce que nous avons dit de la part du Seigneur et que nous devons dire en insistant encore le Seigneur a un dessein du salut une résolution qu'il a faite et ce dessein est avec l'église et il a promis lui-même qu'il l'exécutera et qu'il prend lui-même toute la responsabilité pour l'église et nous devons le laisser lui-même notre Dieu accomplir ces choses qu'il a juré de faire en nous pour que nous puissions lui être agréable devant sa face irrépréhensible devant lui laver dans le sang de l'agneau et justifié par la foi en l'oeuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha sanctifié dans la vérité et scellé du Saint-Esprit pour le jour glorieux pour le jour de la délivrance la transformation de notre corps et ça nous l'avons dit ici plusieurs fois le scellement Dieu ne va jamais pouvoir le faire s'il y a de l'égarement de l'erreur qui est encore dans un homme Dieu ne peut que sceller ce qui l'a produit lui-même en toi seulement la chose divine qui est venue de lui c'est ce que Dieu va sceller Dieu ne va pas sceller quelque chose qui n'est pas venu de lui il va sceller seulement ce qui vient de lui et c'est pour cette raison que quand il s'agit aussi de l'enseignement sur la divinité et sur le baptême c'est impensable c'est inadmissible que Dieu puisse accorder un scellement si des personnes croient par exemple à la trinité et parlent et sont convaincus qu'il y a trois dieux c'est pas possible si la Bible si souvent dit que Dieu est un seul est un seul et que ce seul vrai Dieu là c'est révélé il est sorti de la plénitude de sa lumière et de sa gloire tout ça au commencement et en tant que Seigneur il s'est révélé dans tout l'Ancien Testament bien mes frères et sœurs la révélation du Seigneur la révélation de Jésus Christ est pour moi le sujet le plus précieux c'est un trésor de savoir que le Seigneur de l'Ancien Testament est le Seigneur du Nouveau c'est la même personne le même hier aujourd'hui et éternellement et c'est tel que le Dieu invisible est devenu visible en tant que Seigneur dans l'Ancien Testament déjà marchait dans le jardin d'Éden en forme visible dans un corps spirituel c'est ainsi que Dieu en tant que Père dans le Fils dans le Nouveau Testament s'est manifesté qui pourrait dire celui qui m'a vu a vu le Père c'est merveilleux de savoir que c'est le temps de la pleine révélation de tous les mystères sans compromis mais la révélation de Jésus Christ lui-même le dévoilement a eu lieu de la même manière avec ce qui concerne le sujet du baptême tous peuvent et là maintenant j'écris encore Matthieu 28 et on peut l'exposer tant qu'ils veulent mais avec Matthieu 28 ils doivent aller dans l'acte chapitre 2 ils doivent aller au chapitre 8 ou au chapitre 19 des actes pour voir comment est-ce que l'ordre de Matthieu 28 a été exécuté exécuté et nous savons que Pierre et les apôtres ont exécuté ont compris d'abord l'ordre correctement ils ont compris qu'il s'agissait du nom dans lequel Dieu en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Essé l'Esprit s'était révélé ou bien s'est révélé et là je dis aussi nous disons notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié nous prions comme ça mais quel est son nom que ton nom quel est son nom qui doit être sanctifié quel est son nom il nous l'a révélé j'espère j'espère que cela vous est précieux que Dieu vous a et que vous êtes reconnaissant pour ça et que nous ne sommes pas en train de tâtonner comme des aveugles mais que par la grâce de Dieu nous voyons clair le Seigneur conduit son Église à l'achèvement à la perfection et il nous a envoyé son prophète pour révéler de manière nouvelle tous les sujets bibliques et c'est pour cette raison que nous prêchons ces sujets-là bibliques avec la Bible dans le monde entier et tous ceux qui sont de Dieu croient obéissent acceptent reçoivent et l'Esprit de Dieu aussi vrai qu'ils l'ont accepté le leur révèlent et cela sera manifesté et c'est ainsi que c'est par cela que est manifesté que nous avons été prédestinés avant même la fin de la fin du monde parce que nous sommes obéissants et parce que nous croyons ce que Dieu dit et s'il vous plaît prenez ça de tout votre coeur soyez convaincus d'appartenir dans ce temps au troupeau de l'Église qui formera au troupeau de l'Église qui formera l'Épouse et disons encore cela tous les autres méprisent ce que Dieu a promis pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas le mépriser pourquoi est-ce que pour toi c'est précieux pourquoi est-ce que pour moi c'est précieux parce que Dieu a déterminé pour nous c'est parce que nous sommes déterminés à cela Dieu a déterminé tout pour toi et pour moi il l'a déterminé pour nous pour qu'il a fait en sorte que nous puissions vivre dans cette époque justement c'est pas pour rien et que nous puissions croire ce que Dieu fait maintenant et comme je l'ai dit tout à l'heure l'incrédulité et la désobéissance n'ont pas de place dans le royaume de Dieu c'est la foi et l'obéissance qu'ont la place dans le royaume de Dieu et que la foi et l'obéissance te soient accordées richement oh comme précieux est la parole de Dieu comme riches sont les choses que Dieu nous a révélées que tout ce que nous avons considéré aujourd'hui est lieu avec nous aussi devienne une réalité aussi en nous j'ai encore lu d'autres versets publics sur l'Arche de l'Alliance sur tout oh 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 comme fidèle est notre Dieu oh comme déjà dans l'Ancien Testament il a ordonné tout à sa place ordonné tout à sa place et Dieu maintenant ordonne toutes choses mettre toutes choses à sa place dans l'église il ordonne toutes choses à sa place Dieu est un Dieu d'ordre et il met de l'ordre aussi tel que dans sa parole tout est en ordre c'est-à-dire qu'il met de l'ordre parmi son peuple il met de l'ordre dans l'église lui le seul vrai Dieu à lui soit l'honneur il s'est révélé à nous en Jésus Christ notre Seigneur à lui soit l'honneur dans toute éternité Amen lévons-nous et prions ensemble peut-être que les sœurs pourront nous chanter encore un cantique et ensemble nous pourrons chanter croix seulement croix seulement tout est possible à celui qui croit à l'église à l'église à l'église sous-titrage à l'église à l'église Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.